Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Je vous rappelle, vendredi, je leur ai lancé un challenge de taille, faire comme les anges qui s'apprêtent à vivre une expérience naturiste. Je leur ai lancé comme défi de venir en plateau, entièrement nus. Ont-ils joué le jeu à 100% ou se sont-ils dégonflés ? Les amours, je vous demande d'accueillir comme il se doit la Matim. C'est quoi cette arnaque ? C'est quoi cette arnaque ? On dirait des Teletubbies. Non mais c'est super moi sur quoi ? Mais c'est n'importe quoi, on avait dit tout nus. On est tout nus, tout nus ! On peut aller vite s'asseoir. Allez vous installer, vous me faites honte là. Allez vous asseoir. Pourtant Fiona t'es pas la dernière pour te mettre toute nuit en général. Oui mais là j'ai pas osé. C'est surtout qu'on a trouvé le moyen d'être célibataire toute notre vie. Là on est super moche. Non vous êtes beaux. Dans deux minutes les amis, Nathalie nous rejoindra en plateau. On espère qu'il ne portera pas une combinaison aussi ridicule que la vôtre. Mais d'abord on va regarder ce qui nous attend aujourd'hui. Le sommet ! Le sommet ! Aujourd'hui le Mademag reçoit une des plus belles plantes de la télé-réalité. Nathalie sera avec nous. Elle nous parlera de ses projets, des anges et Fiona nous dévoilera une énorme info sur elle. Petit indice, ça concerne aussi un de vos anges. Et des doses on vous en révélera plein puisque tout le monde jouera à action ou vérité. On reviendra aussi sur le craquage de Leila Ben Khalifa, coup de sang ou coup de buzz. Emmerick a des infos exclusives sur le sujet. Bref, des révélations, des exclus et des anges. Bienvenue dans le Mademag. Voilà pour le programme du jour. Alors les amours, cette semaine, les stars de la musique vont défiler dans le Mademag. Ah bon ? On en reçoit que du lourd cette semaine. Qui ? Que du lourd. Écoutez bien, l'artiste. Wow ! Et Mika, bien gros, nous voir sur le plateau du Mademag. Donc soyez au rendez-vous émission à ne pas rater chaque jour, ça va être la folie. Donc surtout, restez bien avec nous sur NRJ12. Et surtout, n'hésitez pas à réagir avec nous tout au long de l'émission avec le hashtag Mademag. Voilà, on lit tous vos commentaires. Et d'ailleurs, Tatiana, ma chérie, quelques tweets pour nous dans cette... Tu regardes mes petits smileys ? Ouais, ils sont trop mignons mes smileys. Allez, vas-y, on t'écoute. J'ai un petit tweet concernant Benoît. Il me manque, Benoît. C'est vrai. Moi aussi, il me manque. Et oui, moi aussi, il me manque. En tout cas, la Mademag, c'est toujours aussi tab hashtag Mademag. On rappelle que Benoît est parti faire friends trip avec sa maman. Il nous manque beaucoup. Et tu sais quand est-ce qu'il revient, toi ? Oui, je le sais, mais je ne vais pas... Ah, c'est confidentiel ? Comment ? C'est confidentiel ? C'est purement confidentiel. J'en ai un petit deuxième, si vous le souhaitez. Oui, on t'écoute. Très bien. J'adore le Mademag. J'adore Ayem Noor. J'adore Émilie Piche. Et j'adore la Madbox. Hashtag Mademag. Et nous, on pue du smiley ? On pue ? Non, non. Elle a... Elle a juste parlé des meilleurs. Non. Non, je t'ai raison. C'est pas vrai. On t'aime, Tatiana. Je fais un bisou à ma team, alors. On embrasse Émilie Piche et Benoît. Allez, mes amis, sans plus attendre, il est l'heure d'accueillir notre invitée du jour. C'est une femme fatale des plus classieuses. Elle est sexy. Elle est belle. Et franchement, on aimerait bien être comme elle, à son âge. C'est vrai. Nathalie est avec nous. Qu'est-ce qu'elle est belle. Nathalie, ma chérie, viens voir. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais regardez-moi ça. Il te manque que la cravache, là. Oh là ! Elle est sublime. Installe-toi, ma belle. Tu es magnifique. J'en perds mon latin. Elle est jolie. Alors, comme tu peux le constater, les chroniqueurs se sont complètement dégonflés. Ils devaient venir tous nus. Je leur avais lancé le défi de venir entièrement nus. Et voilà le résultat. Tiens, Aymeric, lève-toi deux secondes. On n'est pas veillant. Voilà le résultat. On est entièrement nus. Mais le problème, c'est que Nathalie, on a fait secrète ensemble. Et en tant que cougar, Dieu sait qu'elle m'a griffé. Et je ne voulais pas la tenter. Il reste des traces. Il reste des traces. Je ne voulais pas la tenter. C'est toujours la tentation, tous les deux. Tu le sais, Aymeric. Oui, c'est vrai. Et tu sais le meilleur moyen de résister à la tentation ? C'est 10 CD. Ou pas. Nathalie, tu aurais pu jouer le jeu, là. Tu serais venue toute nue en plateau, si je te l'avais demandé, pour jouer le jeu. Tout nue comme eux ? Tout nue, toute nue. Non. Avec une petite pâquerette, comme ça. Non. Je te prête mes smileys. Mais on est toutes nues en dessous à YM. Attends. Bah, tu veux nous montrer ? Non. Bon, alors c'est toi. D'accord. Fiona a une grosse info sur toi. Elle nous la révélera dans un instant. Mais d'abord, on a tous été un petit peu frustrés. Que les chroniqueurs ne soient pas vraiment nus. Tu m'avais dupé, les amis. Alors du coup, on va se consoler comme on peut. On va jouer tout de suite à Guess My Body. C'est parti. Alors, le principe est très simple. Nathalie, ma chérie, je vais te montrer des parties du corps des chroniqueurs ou de candidats. C'est à toi de deviner à qui elles appartiennent. D'accord. Tu as compris la règle ? Oui, oui. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, c'est parti. Première partie du corps. À qui elle appartient ? On l'envoie, s'il vous plaît, en régie sur le... J'ai eu peur. À qui appartient cette partie du corps ? Benoît. Benoît. Allo, les amis, attendez. Nathalie, après vous. Ah bon, d'accord. Moi, j'aurais dit Benoît. Benoît. Mais non. Benoît, il est mieux équilé que ça. Il y a la croix sur Henrik et il y a les poils. Ouais. Toi, c'est vrai qu'il porte une croix. Alors toi, tu connais bien son corps, apparemment. C'est bizarre. Tu nous as crié, tu nous as crié. Il s'agit d'Henrik Bonnery, c'est ça ? Henrik Bonnery. Ah, tu es dégueulasse. Tu m'inquiètes quand même, c'est que tu as l'air de bien connaître ce tatouage. Mais je connais ce qui se passe en haut de son corps, mais je connais très bien ce qui se passe en bas de son corps. Oh non ! C'est très louche cette histoire. Allez, on enchaîne avec une deuxième photo. Benoît. Alors, il s'agit de tri selon toi. Benoît. Les amis. C'est Tintin, Tintin. Tintin. Benoît. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Allez, on enchaîne avec une troisième partie du corps. A qui appartient-elle ? Benoît. Alors. Benoît. C'est un mec musclé, pas très effilé. Ah non, c'est Julien. Ah, je sais pas. C'est Julien. Je sais pas. Je connais pas les hommes de télé. C'est Julien. C'est Julien Castaldi. C'est Julien Castaldi. C'est Paul ? Non, il est pas aussi musclé. Ah non, ah non. Vu la poitrine, c'est Fiona. C'est Fiona. Non, c'est Julien Castaldi. Il a des poids, Julien. Mais je savais pas qu'il était aussi musclé. Bon, ok. Autre chose ? Non. Une autre partie du corps. Allez, vas-y. Non, c'est pas moi, c'est Fiona. Ah ouais, c'est Fiona. Fiona, parce qu'il manque du vernis sur certains d'autres pieds. Oh là là, les pieds. Oui, ce sont... Les pieds de Fiona. Oh ! Non, mais ça ! En réalité, c'est ça. J'ai un complot avec lui. Aïe, elle paye lui la pédicure. Mais non, mais j'ai des clasquipoles. On va faire une pédicure, hein. Mais non, mais j'ai des clasquipoles. Mais non, en fait, je vous explique. C'est que c'est cette famille. J'ai des pieds qui sont carrés et qui tournent tous. Non, mais Fiona, on s'en fout en fait. 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 Elle est merci. Elle nous raconte sa vie sur c'est Yep. Elle est folle. Dans un instant, Fiona va révéler une info complètement folle sur Nathalie. Mais d'abord, il est l'heure de retrouver Emilie et Benoît dans leur exercice préféré. Se moquer des anges. Tout de suite, on regarde ensemble la Maddox. C'est ça. Elle m'a tuée, là. Et là, je commence à avoir des doutes sur sa confiance envers Vincent. Alors, je craque et ça me saoule. Oh, il est trop chaud. Il se préoccupe du bonheur des autres. Chose que je ne fais jamais. J'espère que bientôt, elle me dira la vérité et je pourrai l'aider et la comprendre. Quand la vérité va éclater. Il y a aussi. Jaja aussi. Après, elle te sortit avec moi. Tu peux... Tu peux avoir qui que tu veux. Tu avais raison. Depuis que tu l'as vu, la première fois que tu l'as vu, tu lui dis elle est complètement déstabilisée, elle est complètement bipolaire, bancale. Cette pauvre paumée, elle ne sait pas comme... J'ai pas dit ça. Ah ? Ah, c'est pas toi ? Non. Ah. Je suis pas ta mère, je vais pas laver ton âge. Je suis pas ta mère, je vais pas faire la vitrine, je suis pas ta mère. T'imagines, en français, c'était dur quand même. Je n'ai jamais fait carrière. Ça aurait été Sarah Lopez en français. De dire que Vincent, il faudrait qu'il fasse de la chirurgie. Parce qu'enlever des poils, ça change rien. Mais ça veut dire quoi ? Que je suis moche ? Si t'es pas beau, t'es pas beau. Je ne vois pas pourquoi il s'énerve, il est moche, il est moche. Il le voit, il est pour avec, il est juste moche. En ce moment, j'apprends plein de trucs, moi. Est-ce que ça veut dire Benoît, Clément, une Maxime aussi ? Benoît, ça veut dire quoi ? Quelqu'un de Benoît, c'est quelqu'un de simple, un peu. Ça, ça, on l'a inventé par rapport à ton prénom. Allez, dans un instant, la sublime Fiona va révéler un énorme dos sur toi, Nathalie. Je suis inquiète, à chaque fois que vous révélez des choses, ça m'apporte des problèmes. Je l'ai dit, il va y avoir des gros problèmes parce qu'il y a un gros gros dos sur toi. Mais d'abord, c'est l'heure de revenir sur l'info du moment, les amis. C'est l'heure du buzz du jour, c'est parti. Alors, quelle est l'info qui fait du bruit en ce moment ? L'info dont tout le monde parle. Le pied de Maëva ! Non, le pied de Maëva ! Le pied de Maëva ! Vous comptez faire des interventions de merde comme ça ? Ça me dégoûte. Les deux, là. Non, j'ai rien fait. Moi, je t'allais répondre, I am. T'allais répondre quoi ? Voilà, j'allais dire, c'est le craquage de Layla, le buzz du jour. Eh bien, c'est une bonne réponse. Et là, ce mois, il s'agit du craquage complet de Layla dans le débrief de Secret Story. Alors, je vous explique, je vous remets dans l'ambiance. La prod a piégé un habitant de la maison des secrets en lui faisant croire qu'il était flouté depuis le début de l'aventure. Et pour le débrief, du coup, de Secret Story, ils ont décidé de faire la blague à Layla en la floutant elle aussi. Regardez. On va déflouter Layla. Merci de déflouter Layla. Voilà. Non, mais... Mais non, mais... Même sans la clochette... Non, mais ça va, quoi. Vous pensez que je suis votre marionnette ? Non, mais Layla, c'était pour... Ça m'agace, j'en peux plus. Et voilà, je m'en vais. Layla, Layla. Non, Layla. Bon. On est sur beaucoup... Un gros acting, là. Ah ouais. Il y a bien... Alors, vrai craquage au simple coup de buzz. J'aimerais avoir votre avis. Petit tour de table. Tatiana, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai des gros doutes. Pourquoi ? Je vous explique. Parce que c'est vrai que les comptes de Twitter, de Secret Story, mytf1.fr, en jouent un petit peu, retweet, etc. Et si vraiment elle était partie, je ne pense pas qu'il jouerait avec ça. Donc, j'ai un tout petit doute quand même que ce soit du buzz. Maëva. Maëva qui a appris à lever la main. On a de gros efforts. Oui, ça lui fait du bien. Bon. Donc, en fait, je pense vraiment que ce n'est pas du tout un buzz. Je pense vraiment que ça a été naturel. Laïla ne supportant plus de se faire un peu, entre guillemets, humiliée par Christophe Beaugrand. Je pense que vraiment, ce n'est pas un buzz. Ça se voyait à l'été. Pour toi, c'est un vrai histoire. Oui, pour moi, c'est vrai. Alors, Fiona, et on écoutera Aymeric parce qu'apparemment, il a le fin mot de l'histoire. Moi, j'y ai vraiment cru parce que la version est un peu plus longue et vraiment si... Bon, après, on sait que la télé, c'est fait pour faire du spectacle. Donc, je ne sais pas. Mais au début, j'y ai vraiment cru. Mais non, on l'avait déjà fait, ici, dans l'émission. Et puis, un jour, j'avais quitté comme ça le plateau avec Jaja en faisant croire que j'étais très énervée. Bon, je ne vais pas dire que Secret Story nous copie, mais presque. Donc, du coup, le fin mot de l'histoire. Alors, le fin mot de l'histoire. Moi, c'est vrai, lorsque j'ai vu Leïla s'énerver un petit peu comme ça sur le plateau, ça m'a pris au cœur. Parce que quand on a passé deux ans avec une personne, évidemment, quand vous la voyez triste à ce point-là, au point de sortir d'un plateau comme Secret Story, ça vous fait mal. Donc, j'ai un petit peu retourné tout le pas, comme on dit. J'ai lu les infos. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Leïla était attendue à Casablanca pour faire un show, la fashion show. Elle s'est barrée à l'avance pour... Elle ne devait pas être là vendredi. Et la production a monté cette supercherie-là pour expliquer un petit peu sa non-présence du vendredi. Ils ont voulu faire une pierre deux coups. Pourquoi ne pas expliquer tout simplement qu'elle ne devait pas faire plus tôt ? Ils ont voulu faire une pierre deux coups, peut-être, parce que Secret Story galère aussi un petit peu cette année. Il faut le dire, c'est la pire saison en termes d'audience. Et je pense qu'ils avaient besoin de faire ça d'un coup de buzz. Et d'ailleurs, derrière, ils ont fait un record sur leur prime. Je pense que ce n'est pas anodin. D'accord, Maëva ? Franchement, je suis super déçue. C'est vraiment prendre les téléspectateurs pour des cons. Je suis désolée. Mais alors là, franchement, je suis dégoûtée. T'es révoltée, là. Ah ouais, là, vraiment. J'ai un coup de gueule à passer. Ah ouais, j'ai un coup de gueule. Je ne regarderai plus jamais ce Secret Story, même si je ne regardais déjà pas. C'en a rapidement pour conclure. Quitter le plateau, tu disais que vous l'aviez fait dans le Mad Mag. Et pixeliser quelqu'un, c'est du harddisk. Non, mais surtout, nous, on l'a fait dans le Mad Mag. Mais on a révélé la supercherie dans la foulée. Eux, ils ont attendu tout le week-end. Et vous allez apprendre ce soir que vous avez été pris pour des venez. Oui, mais en même temps, ils ont copié notre idée. On copie que les meilleures. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Natalia. C'est très contente. Je pensais que c'était vrai. Par contre, Léila, c'est une très bonne comédienne. Et elle pleurait beaucoup dans Secret. Oui, mais bon, quand elle a parlé de Christophe, il y avait un fond de vérité. Elle faisait sans plan pleurer dans Secret. Parce que tu sais quoi ? Moi, je les ai vus beaucoup tous les deux. Et ils s'aiment énormément. Avec qui ? C'est pour ça que j'étais étonnée. Avec qui ? Avec Christophe. Ils s'entendent très bien. Ils sont toujours en train de blaguer. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien. Ok, donc pour vous, c'est une supercherie ? Oui, c'est une supercherie. Très bien. Dans un instant, on va parler des anges et notamment du départ précipité de Clément. Mais d'abord, les amis, intéressons-nous un petit peu à Nathalie. Alors, on dirait bien que tu as levé un petit peu le pied sur les téléréalités ces derniers temps. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, tu as levé le pied sur la téléréalité pour faire quoi ? Que fais-tu en ce moment ? Toujours la même chose. J'ai mes magasins de prêt-à-porter. J'ai signé ma campagne publicitaire dont je vous avais parlé. Ça y est, elle est engagée. C'est parti. Donc, vous allez me voir en 4x3 dans toute la France. Ça y est ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez des photos. Je ne sais pas. On a des photos, s'il vous plaît, en régie. Vous pouvez les couper. Très bien. Et félicitations pour ce projet. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que ça va être signé dans les prochains jours. Donc, je reviendrai. Voilà. J'ai entendu dire que tu aimerais faire du cinéma. Est-ce que c'est vrai ou c'est une rumeur ? On s'est approchés de moi, c'est vrai, pour faire un film. Quel genre de film ? On embrasse Jackie et Michel. Jamais. Mais c'est fou, c'est ça. Tu la places 50 fois dans l'année. Je l'aime bien. Jamais, Jackie et Michel. Alors, quel genre de cinéma ? C'était un film qui me correspondait bien, mais bon, ça ne s'est pas fait. Après, non, je ne cherche pas du tout dans le cinéma. Vraiment pas. Ce n'est pas tant de fait. Non. Elle est vraie, Nathalie. Ok, très bien. Emric, tu as la langue bien pendue aujourd'hui. Une question. Effectivement, Nathalie, on l'a vu dans Secret Story cette année, il y a une cougar aussi. Oui. Elle s'appelle Tania, je crois bien. Et donc, je voulais savoir si ça te gênait un petit peu le fait qu'il y ait une autre cougar que toi. Tu avais un peu le monopole de la cougar. Elles n'ont quand même pas le même âge toutes les deux. Oui, mais bon, les deux aiment le petit jeune. Tu sais quoi ? Pas du tout, parce que bon, déjà, on n'a pas le même âge. Et je pense que, franchement, sans prétention, j'ai, entre guillemets, amené ça en France et développé ça. Je me suis assumée en tant que femme cougar. Je pense que j'étais une des premières vraiment à l'assumer, même s'il y a des gens de télé qui l'ont assumé avant moi, mais ça ne s'est pas trop montré. Et je pense, je ne veux pas dire que j'ai lancé la vague, mais ça surfe bien maintenant dessus. Je vais l'assumer. Je ne suis pas la seule maintenant. Alors, Maëva, j'ai une annonce à te faire, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Je verrai. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Non, je rigole, ce n'est pas vrai, ma chérie. En fait, est-ce que tu aimes bien la combinaison des chroniqueurs ? Et qui la tiennent aussi, du coup. Ouais, j'ai vu mieux, mais ça va. Eh bien, moi, j'en ai une autre à te proposer, sauf que la tienne sera toute verte. Parce que je sais que dernièrement, tu as fait un crédit chez CTLM. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un hasard. Dans un instant, tu devras aller devant le fond vert. Juste ici, nos équipes vont t'intégrer dans des situations et tu devras deviner où tu es le plus vite possible. Est-ce que tu as compris ? Ah oui, oui, bien sûr. Toute bébé. Eh bien, va changer, ma chérie. Et dans un instant, les amis, on a tout joué à action, vérité. Mais d'abord, il est temps de revenir sur l'actualité de nos anges d'amour. Et notamment, le départ de l'un d'entre eux, il s'agit de Clément. Une aventure semée d'embûches, un démarrage plus que timide, une relation compliquée avec Mélanie, des différends avec Sanaya et Jaja. Et enfin, pour finir, un départ surprenant, le parcours de Clément. Dans les vacances des anges, on en a fait notre dose du jour, regardez. Clément, dans l'aventure, tu n'es pas... Je peux aller, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, on voit très bien. En effet, Clément ne s'est pas fait que des amis dans la villa. Moi et Clément, on ne sera jamais amis. On ne se dit ni bonjour ni au revoir et c'est mieux comme ça. Conflit avec les anges, début discret. Clément, l'ange mal aimé, c'est notre dose du jour. Bon, Jaja, comment tu définirais Clément ? J'ai pas de mots. C'est comme lui. Du vent. Dur, hein ? Et si Jaja ne mâche pas ses mots, Sanaya non plus. C'est la personne que je ne supporte pas dans la maison. Ça aurait pu être le lampadaire, l'aspirateur, même le tapis, que ce serait la même chose. Donc bon, à quoi il sert ? Et lorsque Clément souhaite mettre les choses au clair avec cette dernière, elle enfonce le clou. Peut-être que tu devrais te réveiller. Pour ? Bah, je sais pas, pour t'affirmer dans la maison. Quoi, tu penses que tu t'affirmes, toi ? Bah, t'es inexistant, t'es comme les patates qui sont là. Mais attends, mais toi, tu fais quoi ? Et si pour certains, Clément doit se faire remarquer, il y en a une à qui il a tapé dans l'œil. Et c'est Mélanite. Ça, c'est de la cave, ça. Ça, ça, c'est bon. Mais Mélanie prend vite le dessus dans votre relation et se montre irrespectueuse. On est jetons, jetons. Je suis allée dans un mec comme ça. Non, mais c'est vrai. Un mec comme ça. Mélanie comme ça. L'absence de réaction de Clément gêne les anges. Mélanie, clairement, elle a pris le dessus. Elle n'a aucun respect pour lui et moi, je cautionne pas ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'il réagisse. Et après une énième provocation, Clément décide de la quitter. On a essayé et je pense pas qu'on soit compatibles, tu vois. On veut. Mél et moi, c'est de l'histoire ancienne, je veux plus en entendre parler. Mais les tensions et la rupture avec Mélanie pèsent sur la villa et Clément prend une décision qui surprend les anges. Voilà, comme vous savez, j'ai eu une aventure compliquée. J'ai eu des hauts, des bas. Et voilà, je pense que je vais quitter cette aventure. Pour moi, c'est fini. Cette décision était-elle trop précipitée ? Pensez-vous que Clément soit passé à côté de son aventure ? A vous de juger. Alors les amis, première question, elle est très simple. Est-ce que Clément, selon vous, a fait une belle aventure ? Petit tour de table, Henrik ? La pire de toutes. Pourquoi ? La pire de toutes parce qu'en fin de compte, il a été tellement reclus dans son coin et il n'a pas participé aux événements de la villa que finalement, c'est la villa qui est venue à lui. Et évidemment, tu ne fais jamais ce que tu veux quand tu n'existes pas. Selon toi, il s'est mal intégré, il ne sert à rien. Enfin, il ne sert à rien, mais il est mal intégré dans la pire. Il faut exister, sinon tu existes grâce aux autres. Et le problème, c'est qu'après, tu ne fais pas l'aventure que tu veux, tu fais l'aventure des autres et ça finit souvent par un départ. Ok, Fiona ? Non, mais je ne sais pas, ce n'était pas évident pour lui. Il ne connaissait pas grand monde. Il a essayé de s'intégrer. Alors certes, il s'est fait discret, mais on ne peut pas tous avoir un caractère très très fort et s'imposer directement. Il a même essayé de se mettre en couple. Bon, ça n'a pas fonctionné. Le tout est de savoir si lui, malgré son aventure qui était courte, il a passé une belle aventure. Mais on n'est pas tellement apte à juger. On va finir avec Tatiana. Clément est comme ça. Moi, j'ai passé une aventure avec lui, notamment Friends Trip 3. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas fort caractère, qui est timide, qui n'a pas confiance en soi et qui est très comme ça, en retrait. Et je pense, moi, je lui ai déjà dit qu'il ne devrait pas faire de la télé. Ce n'est pas pour lui. Ok, rapidement, en un mot, qu'est-ce que vous avez pensé de son aventure ? Rapidement, un mot, un mot. Déception, déçu. Neutre, comme toujours, discrète. Ok, vous savez quoi ? Vous faites les malins ? On peut composer son numéro, s'il vous plaît, en régie. On l'appelle, on l'appelle ! Vous allez le dire en face. Avec plaisir. Parce que là, ça parle, ça parle. Allô Clément ? Clément, tu m'entends ? Oui, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Bon, alors, est-ce que tu viens d'entendre tout ce qu'il vient de se dire sur toi au sujet de ton aventure ? Parce qu'ils ont parlé, ils ne savaient pas que j'allais t'appeler. Ouais, mais juste, Tatiana, on n'a jamais fait une aventure ensemble, en fait. Non, c'est pas le chien de Clément que je croyais. Louis, je l'aime bien ! Ah bah, Louis, je l'aime bien ! Elle commence à vieillir. Alors, Tatiana, Tatiana... Mais Louis, je l'aime beaucoup ! Oui, arrête de faire l'hypopiste, là. Stop, Tatiana, là, stop. Mais bon, de vrai, est-ce que tu as entendu ce que Tiana a dit sur toi ? Euh, oui, j'ai un peu... Vaguement, j'entendais pas très bien. Je suis la seule à t'avoir répondu. Alors, elle a dit qu'elle voulait te pécho, déjà, premièrement. Ah, mais ça, c'est normal. Et deuxièmement, elle a... Alors, répète Tiana. Non, je disais que oui, tu avais été discret, mais c'était pas facile pour toi de t'intégrer, parce que peut-être que t'avais pas un caractère hyper fort par rapport aux autres habitants. Le tout était de savoir si toi, malgré le fait qu'elle soit courte, tu avais quand même passé une belle aventure. Alors, c'était une aventure très difficile. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à 100% moi-même. J'étais sur la retenue. Et, ouais, non, c'était pas une aventure kiffante, kiffante. J'ai pas... Voilà, c'était... J'ai connu mieux, quoi. OK. Emric, tu as dit que le mot que je t'ai demandé, tu m'as dit déception. Alors, pourquoi déception ? Parce que t'es pas déçu, mon Clément, de pas avoir pris le taureau par les cordes, d'avoir vécu une aventure terne, parce que, finalement, t'as pas trop existé. T'as existé à travers les autres, et toi, t'as pas eu beaucoup d'entrains, il faut le dire, dans cette télé-réalité. Ouais, je suis d'accord avec toi, Emric. Le problème, c'est que j'étais pas à l'aise, en fait. Il y avait tellement une mauvaise ambiance. Enfin, je sais pas, il y avait une mauvaise vibe, tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas. J'ai pas déliré dans cette aventure. Il y avait tout le monde qui se connaissait déjà. J'étais un peu à part. J'ai pas réussi à trouver mes marques. Et voilà, d'où mon effacement de la télé. Ok, très bien. Fiona, une question pour toi. Ah oui, j'ai une question, parce que, outre tes disputes avec Sanaya et Jaja, il y a surtout eu ta relation avec Mélanie, qui a été, comme ton aventure, très courte. Alors, ça a été très chaud entre vous pendant un moment. Dis-moi, c'est toujours court avec toi ou pas ? Non, 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 elle brique, t'inquiète. Alors, vous, ça a été très chaud entre vous. Il y a eu des fortes disputes. Ça, c'est pas forcément très bien terminé. Comment t'expliques ça ? Ah, ben, Mélanie, quoi, elle a un caractère de ouf. Un jour, elle est bien. Deux secondes après, c'est une tornade. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai un caractère plus posé et plus mature, je pense, qu'elle. Donc, voilà, vous avez vu comment ça s'est fini. Uniquement de sa faute, alors ? Tu n'y es pour rien ? Non, non, mais forcément, dans une histoire, on est deux. Donc, voilà, la faute est deux. Exactement. Mais, voilà, on ne se correspondait pas, tout simplement. Et, voilà, point bas. Il a souvent des soucis avec les filles. Alors, Clément, avant de te laisser, Tatiana, une question pour toi. Oui, en fait, je trouve que tu as souvent des soucis avec des filles. Et je trouve ça bizarre, parce que tu es une personne charmante. Nous, on t'a reçu ici, et tu es plutôt charmante. Si tu aimes les mecs, il faut le dire. Mais non, c'est pas possible. Ouais, parce que... Ah, mais moi, c'est charmante. Non, c'est pas ça. Je dis ça parce qu'Amérique est très intéressée. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que Sanaïa est venue, et elle avait aussi avoué à demi-mot qu'elle avait eu des gros soucis avec toi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi tu as des relations comme ça, un peu houleuses ? Non, mais j'ai des soucis qu'avec Sanaïa et Jaja. Après, Mélanie, c'était... Sanaïa, Mélanie, Jaja. Ça fait beaucoup. Bon, OK. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Fiona a une énorme info à balancer sur Nathalie et toi. Donc, Fiona, ma chérie, je t'en prie, on t'écoute. C'est une énorme info qui a déjà... Ah, pardon, musique qui tue. Donc, oui, comme je le disais, c'est une énorme info, mais c'est une énorme info qui a déjà été révélée dans le débrief des filles lorsque tu es venue nous rendre visite. Je sais pas si tu te souviens. Tu es passée sur notre grill et Tatiana avait révélé quelque chose que, soi-disant, tu aurais eu une relation charnelle avec Nathalie. No ! Affirmation, affirmation que tu avais validée. Mais alors, on peut pas vous montrer les images, mais... Attendez, stop, 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 stop. Il a dit oui, on l'a déjà dit, elle, elle vient de dire mytho. Et donc, moi, la question était pour Nathalie. La question était pour Nathalie, c'est que toi, tu as affirmé que c'était oui. Maintenant, Nathalie, est-ce que tu peux nous affirmer la même chose que Clément, que tu as bien eu une relation avec ce jeune homme ? Elle vient de dire mytho. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu viens de dire mytho ? Je plaisante, je t'aquine. Bien sûr, on s'est rencontré il y a 5 ans ou 6 ans. Clème, je me souviens. C'était très court. Oui, c'était il y a très longtemps. Elle avait pas fait Secret encore. On n'était connus ni là ni l'autre. C'était avant Secret Story. Il était en Corse, on s'est rencontrés, on a passé quelques jours, voilà. Moi, je m'entends très bien avec Clément, c'est qu'elle me touche en même temps. Et voilà, je te fais plein de bisous, Clème. Alors, quels sont-ils ? Bon, alors, attends. Attends. Deux secondes, Fiona. Emeric. Non, mais je demande à Nathalie, toi, en Corse, t'es la douane ou quoi ? Est-ce que... Non, mais tu vois, dès qu'il y a un mec qui passe en Corse, j'ai l'impression qu'il faut aller chez Nathalie. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Je ne partirai jamais encore, c'est avec mon chéri. Ah ouais. Alors, moi, je veux savoir quel souvenir Nathalie en garde, parce qu'on le rappelle, quand on a posé la question à Clément pour lui demander comment c'était, il nous a regardé en disant, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Merci, Clément. C'est il y a très, très longtemps. C'est un super souvenir. Mais il était jeune, il était jeune. Voilà. Je crois que t'avais 19 ans ou 20 ans. Et toi, t'avais quel âge, Nathalie ? Ouais, c'était très jeune. Ah, 41, 19 ans. Donc toi, t'avais 41 et lui, il avait 19 ans. Ça a été un de mes premiers lionceaux, d'ailleurs. Moi, j'en avoue, je garde un bon souvenir. Non, mais attendez. Non, non. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'elle les appelle mes lionceaux. La meuf, elle se croit dans le royaume, quoi. Genre, elle a tous ses primes. Et ça ne va pas la tête ? Mais Ryan, ta question, c'est plutôt Simba ou Mufasa ? On va être discrète sur ce sujet, je crois. Alors, est-ce que c'est un bon souvenir pour toi, cette aventure avec Clément ? Un bon souvenir. Très bon. Très bon. Et on est resté amis, la preuve. Ah bah oui. Resté amis. Bon, très bien. Merci Fiona pour cette info. Tu as bien semé la zizami. J'adore. Clément, on t'embrasse. Merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Bonjour. Alors, des révélations comme celle-ci. Vous allez en avoir à l'appel dans un instant, puisqu'on va jouer tous ensemble à action ou vérité tout à l'heure. Il ne va pas falloir faire des timides, les amis. On veut du dossier. Clément, on te fait des gros bisous. Tu reviens quand tu veux dans le Mad Mag. Et en attendant, c'est l'heure de retrouver notre Nabila national dans ses aventures en Australie. On vous a gardé le meilleur moment des épisodes précédents. Vous voici tout de suite le Nabila Show. Bienvenue dans le Nabila Show. Et on commence avec les filles. Aujourd'hui, elles sont un Mad Girl Power. Prêt pour la nuit, on est prêtes, qu'on a des femmes indépendantes. On n'a pas besoin de ces garçons. Bien dit. Non, on n'a même pas besoin des garçons. Et même pour faire le plein du van, on est indépendantes, quoi. Et 3 secondes plus tard. Attends, mais non, va-t-on. Ça coule, ça coule, ça coule. Arrêtez. Can you help us ? Comme c'était lourd, en plus. Ouais, girl power, quand même. Ah, là, on est trop fortes. Je vois qu'on se débrouille bien sur ces garçons, là. Sinon, ils ont passé l'épreuve ultime. Thomas, Jess, Jérémy, face à un taureau de 300 kilos. Et pour Tarek le thug, ils lui ont mis une épreuve à sa hauteur. Sinon, Nabila, la femme la plus sexy de la planète, c'est rester classe en toutes circonstances. C'est bon ? Et en parlant d'hygiène, rappelez-vous, Thomas a sorti les toilettes d'une camping-car. Vas-y, frérot, c'est juste un problème, ça pue trop. Et devinez ce qu'il a fait juste après, il sert la bonne Bobby. Bonne gastro, Bobby. Allez, comme d'abord, on termine avec l'incitation du jour. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des vitres, donc forcément, on arrive à voir à l'intérieur. Comme d'habitude, c'est profond. Allez, je vous dis à bientôt. Voilà pour le Nabila Show du jour, bien évidemment. Les épisodes à suivre sur NRJ12 et nulle part ailleurs, juste après le Mad Mag. Voilà. Alors, Maëva est équipée d'une ravissante combinaison verte. Nos équipes vont la mettre dans des situations improbables et elle devra deviner en nous posant des questions où elle se trouve. Est-ce que vous avez compris ? Elle est sur un fond vert avec une tenue verte. Elle ne sait pas ce qui se passe derrière. Elle nous pose des questions pour savoir où elle est. On joue tout de suite à qui, où suis-je ? C'est parti. Alors, Maëva, ma chérie, à chaque fois qu'on te mettra dans un environnement, tu auras une minute pour nous poser un maximum de questions et trouver la bonne réponse. Évidemment, nous ne pouvons te répondre que par oui ou par non. Est-ce que tu es prête, ma chérie ? Tu as compris les règles ? Oui, j'ai compris. Eh bien, c'est parfait. C'est parti, on y va avec le premier décor. Alors, vas-y, on t'écoute pour les questions. Tu nous poses une question à chacun. D'accord. Alors, est-ce qu'il fait chaud ? Ah oui ! Est-ce qu'il y a des palmiers ? Non. Il fait chaud, il n'y a pas de palmiers. Est-ce qu'il y a un marché ? Non. Est-ce qu'il y a des gendarmes ? Non. Est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur ? Non, on n'a dit par oui ou par non. On ne commence pas à gratter, là. Pourquoi toujours tu veux gratter des questions, toi ? Oui ou non, on t'a dit. Est-ce que c'est à l'intérieur, alors ? Oui. Est-ce que c'est une maison ? Oui. Je suis toute seule ou il y a des gens ? Non. On t'a dit par oui ou par non. Arrête de tricher. Il y a des gens ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Oui. Voilà. Est-ce que c'est une fille ? Non. Est-ce que c'est un animal ? Non. Un peu, un peu, un peu. Est-ce que c'est un garçon ? Est-ce que c'est un candidat de teinte et de réalité ? Oui. Est-ce qu'il est bête ? Oui. Il y a Vivian, non ? Oui. C'est pas gentil. On embrasse Vivian, évidemment. Bravo, on peut l'applaudir. Deuxième décor pour Maëva. On y va. Je re-coche. Alors, devine où tu es. Deuxième décor, s'il vous plaît, en régie, on met le deuxième décor. Allez, on t'écoute pour tes questions, Maëva. Est-ce que c'est dehors ? Oui. Est-ce que je suis toute seule ? Non. Est-ce qu'il y a des chiens ? Non. Est-ce qu'il y a des girafes ? Non. Des candidats, télé-réalité ? Non. Il y a des producteurs ? Non. Je sais pas, il y a des jouets avec moi ? Oui. Des quoi ? Un centre aéré ? Non. Est-ce qu'il y a des poussettes ? Non. Est-ce qu'il y a des marionnettes ? Oui. Est-ce qu'on est chez Canclou ? Non. Il y a qui, en fait ? Oui ou non ? Je sais pas, il y a des palmiers ? Non. Pourquoi les niques ? Je sais pas, moi. Est-ce qu'il y a des... Il y a qui avec moi ? C'est un dessin animé. C'est un dessin animé ? Oui. C'est un dessin animé, ça ressemble un peu au tenu que vous aviez aujourd'hui. Oh, bah, Télé-Tobie, non ? Bien joué. Bonne épouse. On enchaîne avec un troisième décor, s'il vous plaît. Yalala, Titiwinki et Dipsy. Ouais. Allez, on enchaîne avec un autre décor. Alors, est-ce que je suis toute seule ? Non. Est-ce que je suis à l'intérieur ? Oui. Est-ce qu'il y a des candidats de télé-réalité ? Oui. Je suis aux anges. Non. Parce que... Parce que... Alors, je suis à l'intérieur, donc il n'y a pas de sable. Il y a des aquariums ? Non. Pas dans cette pièce-là. Alors, est-ce qu'il y a un fauteuil ? Oui. Avant le cambriolage. Est-ce qu'on est chez IEM ? Oui. Oui. Enfin, on est chez IEM avant le cambriolage. Maintenant, vous auriez pu mettre une photo de moi dans une cave. Ça aurait été. Allez, merci, Maëva. Oh, c'est fini. Tu peux retourner, tu peux changer. Dans un instant, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'équipe du Mad Mag, mais aussi sur notre invité, puisqu'on va jouer les amis tous ensemble à Action ou Vérité. Mais d'abord, il est temps de retrouver mon nouveau mari, Emmerick Bonnerie, pour le bluff télé-réal. Je t'explique. Là, c'est une cause de rupture, la divorce. C'est un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour, c'est dégueulasse. Ça aura duré une semaine tous les deux. C'est dégueulasse. J'en ai ras la fougère. Allez, on démarre. Première news. Jérôme Star a trouvé l'âme sœur et il va se marier la semaine prochaine, les amis. Bluff ou pas bluff ? Nathalie ? Pas bluff. Pas bluff. Pour toi, il va se marier ? Il se marie ce soir. Ah, il se marie ce soir pour toi. IEM ? Bluff avec toute la zizanie qui vient de semer. Je ne pense pas qu'il va se marier. Là, il a deux choses à fouetter. Fiona ? Sans âme sœur. Sans âme sœur ? Tu crois ? Il n'a pas trouvé l'âme sœur. Il n'a pas trouvé l'âme sœur, tu n'y crois pas ? Maëva ? Eh bien, moi, j'y crois parce que je suis invitée à son mariage. Je vais vous dire, effectivement, ce n'est pas du bleu. Dans les séries du dimanche, diffusé sur T8G, il a annoncé qu'il allait se marier avec lui-même. En effet, il sera le premier sologame de France. Regardez, on en parle juste après. Alors, j'ai une grande annonce à faire. Vous savez que Patrick Sébastien a un jour été le plus jeune marié de France. Eh bien, moi, j'ai envie d'être le premier sologame de France. Et j'ai donc décidé d'organiser mon mariage avec moi-même. Est-ce que j'ai l'air désespérée ? Comme je vous l'ai dit, j'ai pris du point. Oh ! Ah non, mais elle est magnifique ! Ah oui, elle est très belle. C'est la mieux de toutes celles qu'on a essayées. Oui, je pense, oui, c'est sûr. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de l'avoir portée sur un homme. Donc, oui. Il a réellement s'est marié avec lui-même en mairie, histoire de pousser la plaisanterie jusqu'au bout. En revanche, il a déclaré dans son livre qu'il était en couple. Mais pour de vrai, on ne sait pas grand-chose de son compagnon. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus, Préva ? Il a un mec ? Oui, il a un mec, il s'appelle Lorenzo. Ah bon ? Oui, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Vas-y, c'est dit maintenant, vas-y. Bah voilà, il est avec lui depuis un moment. Il est adorable, c'est quelqu'un de très calme. C'est ce qu'il lui fallait à Jerem, parce qu'avant, il était attiré par un peu les raquets. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble ? Ça va faire à peu près trois mois, trois, quatre mois. Ah, c'est récent. Mais c'est énorme pour Jerem, il faut le savoir. Pour Jerem Star, c'est énorme. Ayem, tu étais au courant de ce dos-là ? Il avait un mec, non ? Non, non, je n'étais pas au courant. Tu es déçue un peu qui ne t'est pas joué ? Moi, je suis un petit peu déçue de Jerem Star en ce moment. Pourquoi ? Il ne t'appelle plus ? Non, parce que je n'apprécie pas trop le livre qu'il a fait où il balance plein de trucs sur tout le monde. Je trouve ça pas très sympa pour tous les gens avec qui il a une bonne entente. Je lâche un petit peu des solutions. Donc, je n'ai pas trop envie de parler de lui, là, aujourd'hui. En tout cas, Fiona, nous, on a trouvé la solution pour toi. Un mariage slogan. T'en penses quoi ? Au moins, c'est bon. Non, alors, très plaisanterie. C'est très drôle et c'est très marrant pour l'émission de Salut les Terriens, enfin, les Terriens du dimanche. Mais ça pousse à l'individualisme. Quel intérêt d'aller se marier ? Enfin, moi, il se fasse sûr de ne pas être cocu. Voilà, exactement. Moi, c'est déjà ça. Et moi aussi. Deuxième news, comme l'année dernière, il y a de la triche dans Secret Story. Ça y est, c'est avéré, ça triche. Enfin, gars. Bluff ou pas bluff, Nathalie ? Pas bluff. Est-ce que tu crois qu'il y a de la triche dans Secret ? Toi, qui l'as fait, justement ? C'est possible. C'est possible ? Pourquoi tu dis ça ? C'est possible. Est-ce que tu as déjà décidé de la triche dans Secret quand tu l'as fait ? J'ai eu des informations comme quoi... Tu avais triché ? Lorsque j'ai fait Secret, il y a quelqu'un qui était au courant de mon secret avec Vivian. Et il n'est pas resté très longtemps dans l'aventure. Pour toi, Ayem, c'est du bluff ? Moi, je dis bluff, il faut arrêter tout le temps d'accabler la prod et toutes ces crasseries. Il n'y a pas de triche. Arrêtez. D'après les rumeurs, ce ne serait pas du bluff. Après, Marlène et Maïva, l'année dernière, ce serait d'après les internautes, pardon, Barbara, qui auraient triché. D'après eux, Barbara serait subitement sur les bonnes pistes du secret, un peu par hasard, des buts confirmés. Comment elle peut tricher, elle enfermer à l'intérieur ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en amont de l'aventure, vous avez une nounou avec qui vous restez trois jours. Et quand vous connaissez bien la mécanique parce que vous avez des copains qui ont fait l'aventure, vous pouvez planquer un téléphone dans votre caleçon et vous le sortez dans l'aventure quand vous allez aux toilettes parce que la nounou ne va pas avec vous aux toilettes. Mais moi, je l'ai vécu et tu l'as vécu aussi. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais aussi. Je te dis que tu peux planquer un téléphone assez facilement et je pense que quand tu es ami avec un candidat qui l'a fait, tu sais que c'est assez facile de mettre un téléphone dans ton caleçon et après, tu vas dans la salle de bain quand tu es avec ta nounou et tu triches. Sauf quand tu as une aventure avec ta nounou et qu'elle va voir dans ton caleçon. Aussi ! Oh ! Alors, la conneuse, une petite dernière. Sanaya est en couple avec Jean-Michel Maire. Chroniqueur emblématique de Touche pas à mon poste. Maëva. Je pense que c'est du bluff qu'il va se marier, lui, Jean-Michel Maire. Tu crois que c'est du bluff ? Moi, je ne dis pas bluff. Jean-Michel Maire, il est sur tous les fronts. Il est parlement. Elle n'aime pas les vieux. En plus, je peux vous dire qu'il s'est déjà trompé. Enfin bref, c'est du bluff, les amis. Mais une photo de Sanaya sur Instagram a beaucoup fait parler ces derniers jours. Je vous invite à la regarder. On la voit prendre un cocktail avec un certain Jean-Michel Maire. Évidemment, les rumeurs vont bon train. Certains pensent qu'il y aurait un début de relation. Entre d'autres pensent qu'il s'agirait du tournage du Bachelor et qu'elle ferait partie des candidates. Alors, quelles sont vos suppositions à vous, Nathalie ? Possible, Bachelor, possible. Tu penses au Bachelor ? Bachelard aussi, possible. Oui, Tatiana, tu penses que la rencontre, elle est liée à quoi ? Ce n'est pas son style, mais j'aimerais surtout savoir quand est-ce que tu vas savoir dire Instagram ? Ah, on dit comment ? Instagram. On dit Instagram ? D'accord, merci. Moi, ce que je trouve fou, c'est que la plupart des candidats de TPMP qui ont tendance à critiquer la télé-réalité, on en a parlé déjà la semaine passée avec Nora, au final, ils y vont, donc c'est quand même très culotté et très hypocrite de leur part. C'est fou, ça. Vous avez un message ? Oui, j'ai un message. Arrêtez de critiquer les gens de télé-réalité parce que vous finissez par faire la même chose. Merci. Jean-Michel souvent vous défend. Très bien. Merci. Les amis, je vais vous dire, selon mes infos, a priori, voilà, ce serait... Il n'y aurait rien entre eux, quand même. Mais non. Ah, juste, ils ont bu un verre. Ils ont bu un verre, ils étaient de passage, ils se sont croisés. Bon, ok, très bien. Eh bien, merci. Je vais même te dire. Mon petit verre de terre, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais même te dire. C'était pour faire du placement de produit, justement. Ah bon ? Oui, donc il fait la même chose que les gens de télé-réalité. Bon, la dernière fois ! Voilà, c'est désolée. Merci, Henrique, pour ce blog sur les réels. Dans un instant 4, je me rejoindrai pour les Mad News. Mais d'abord, c'est l'heure de déterrer les dossiers. On devance les anges, les amis qui vont y jouer dans un épisode de ce soir. On va tout de suite jouer à Action ou Vérité. C'est parti, Jing. Je ne vais pas mentir aux téléspectateurs. J'ai mes micros qui tombent. Voilà. Il faut dire la vérité aux gens. Je suis technicien lui. Il faut dire la vérité aux gens. J'ai les micros qui sont tout en bas. Voilà, tout va bien. Ta maigrisse, tout tombe. Oui, j'ai maigrisse et je suis tellement mince que les micros ne tiennent pas. Voilà. Allez, vous connaissez le principe. Vous me dites si vous préférez Action ou Vérité. Vas-y. A vous de choisir, les amis. On commence avec Emmerich. Emmerich, Action ou Vérité ? Action. Je suis un homme d'action. Je dis tester la vérité dans l'action, ça me saoulait quand les meufs choisissaient ça. Oui, parce que tu voulais toutes les pécheaux. Oui, je voulais. Alors, Action pour Emmerich Bonnerie. Vas-y. Alors, une Action pour Emmerich Bonnerie. Tiens, regarde. J'ai le choix. Dis-moi. Alors, soit tu nous fais une démonstration de danse classique. Ah ben non, c'est même pas soit. Tu as choisi Action ? Oui. Tu nous fais une démonstration de danse classique en tutu, s'il vous plaît, on m'envoie une musique de danse classique. Oh là là. Enfile le tutu. Oh merde. Belle carrière. Ça, c'était un pas chassé. On peut avoir... Oh, ça, il me fait peur. On peut avoir un truc comme ça. Oh non, il me met mal à l'aise. Et pour finir, un petit grand écart. Quoi qu'il arrive, j'allais faire ça. Oh non, non, ça va casser, ça va casser, ça va casser. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Non, non, non. Merci, Emmerich. Il a joué le jeu, c'est réussi. Bravo, Emmerich. Ah là là. On enchaîne... Ben et nuts. On enchaîne avec Maëva. Maëva, ma chérie. Tu rigoles, mais tu vas moins rigoler dans deux secondes. Action ou vérité. Moi, j'aime les actions. Action ou vérité. Vérité ? Oui. Ah ben c'est bien, ça m'arrange. Ah bon ? T'aurais dû choisir action. Ah non. Avec quelle célébrité rêverais-tu d'avoir une aventure ? Je ne suis pas disponible. Je ne fais pas d'aventure, moi, c'est toute la vie. Non, alors, commence pas à m'endormir, on n'est pas au quartier, là. Commence pas. Ce n'est pas le quartier. Non, bon. Une célébrité... Ben, le père de mon fils. Non, arrête. Tu l'as déjà eu, l'aventure avec lui, quelqu'un d'autre. C'est du passé, ça, Maëva. Ton fils ? Ben, alors, on va dire David Beckham, c'est ma vie. David Beckham, ok, bonne réponse. Et avec quelle fille, une fille célèbre, avec qui tu aimerais avoir une aventure ? Avec toi, Iem. Oh. D'accord. Allez, on enchaîne avec Fiona. Fiona, action ou vérité, ma chérie ? Fiona, je voulais choisir. Fais gaffe à ce que tu vas choisir, parce que j'ai les deux, fais attention. C'est une peur d'action, la petite. Nana, c'est elle qui choisit, laissez-la. Vérité. T'es sûre ? Oui. T'es sûre ou pas ? Ben, vas-y, vérité. Vérité. Vas-y. Tu vas regretter. Avec qui tu as la manche ? Il faut qu'en toute objectivité et sans manque de bois, tu nous donnes, en toute franchise, les trois plus gros défauts de Tatiana. Ah. Tu sais quoi ? Attendez, quand même, je vais le dire, tu aurais dû choisir action, tu devais m'embrasser. Désolée. Attends. Allez, allez, allez. Attends. Oh, mais c'est facile. Attendez, juste, là, elle va balancer des trucs et tout à l'heure, dans les coulis. Ça va pas arrêter. Tatiana, je réfléchis, tu reviens sur moi. Non, non, non. Maintenant. Le showbiz. Elle est un peu, un peu lâche-botte. Je l'aime. Un peu lâche-botte. Un peu lâche-botte. Elle est un peu... Alors, arrête avec tes un peu. Arrête avec tes un peu. Assume. Elle est lèche-botte. Allez, allez. Allez, allez. Non, mais c'est méchant. Allez. La franchise du showbiz. La franchise du showbiz. Elle est lèche-botte. Elle est lèche-botte. Elle est opportuniste. Opportuniste. Si j'étais opportuniste, Je vous dis que dans les coulisses, ça va être chauffé. Moi, je vais snapper les coulisses tout à l'heure. Allez, allez. Lèche-botte, opportuniste. On a tous des défauts et des qualités. Allez, allez. Et le troisième défaut... Souvent, c'est celui auquel on a pensé le premier, mais qu'on n'a pas osé dire souvent. Le troisième défaut... Punaise. Allez, j'en sais rien. Arrête ton cinéma. Ça fait un cinéma, chèque. Lèche-botte, opportuniste. Allez, dépêche-toi, sinon je te fais faire une action. Parfois, t'es chiant, faux cul et relou. Allez, au revoir. Allez, bonjour. Non, je ne sais pas. J'en ai pas. Tu sais quoi, pour la peine ? Deux-moi mes trois défauts. Non, pour la peine. On peut envoyer une musique, s'il vous plaît. Elle va faire une danse classique aussi. Allez. Mais sauf qu'elle, elle danse trop bien. Ça va être canon. Je ne sais pas si c'est quoi. Il fallait la faire twerker, là, Fiona. Tu veux que je fasse un grand dégât ? Elle danse super bien. C'est nul, ce que je viens de lui dire de faire. Ben oui, hein. C'est nul. Voilà. Tu demandes à une danseuse de danser. De danser avec moi ? Non, moi, je ne sais pas faire ça, moi. Merci. Bon. Je ne veux pas un dernier défaut. Moi, je ne veux pas faire l'action. Allez, parfois, elle dit des mythos. Oh, elle a fait des mythos. Faut que tu es opportuniste et menteuse. Bravo. Moi, qui suis si parfaite. Je suis gentille avec vous. T'as vu, quand tu es gentille avec les gens, ils te disent... C'est vrai, c'est vrai, ma t'inqui d'amour. Ah, mon bébé, quand tu es gentille avec les gens... Je ne vous dérange pas ? Je ne vous dérange pas. D'accord. Allez, les amis, on enchaîne. Plus jamais. J'aurais du mal à la recevoir quand elle est arrivée ici. C'est très gênant ce qui se passe. Écoutez-moi, je vous le jure, je les connais les deux. Il va y avoir représailles dans les coulisses et je vais se napper tout ça pour vous. L'action. Alors, Tatiana, action ou vérité ? Action, j'ai entendu. C'était quoi, l'action ? Non, c'était pour moi, l'action. Non, non, ce n'était pas pour toi, cette action. Allez, au revoir. Ta direction, sors ton téléphone. Il est où, ton téléphone ? Il est là. Sors ton téléphone. Heureusement, je n'ai pas... Mais non, l'action, c'était le bisou, bébé. Non, non, ce n'est pas pour toi. Sors ton téléphone. Tu vas envoyer un message à ton mari Xavier en lui disant que tu l'as trompé avec Emmerick. Tout de suite, tu l'envoies. Est-ce qu'on peut faire un selfie pour prouver ? Un petit selfie pour prouver... Voilà, alors, faites un petit selfie rapidement et tu lui dis, je suis désolée, mon amour. On l'envoie en privé ou sur Twitter ? Non, non, tu l'envoies, là, sur son portable, sur son message. Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est quoi cette émission ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, écoutez, apparemment, on récupère des gens, mais enfin, on se retrouve dans un instant pour la suite de Action ou Vérité. On parlera, bien évidemment, des anges et des aventures de Nabila et Théma. Ne bougez pas, restez bien avec nous sur NRG12. A tout de suite, on l'a de ma vie. Nous sommes en retour sur le plateau du Mad Mag. Dans un instant, votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Et vous le savez, l'épisode va être complètement dingue, n'est-ce pas ? Ça va être complètement fou, vous allez voir, puisque les anges vont s'essayer au naturisme, tout comme mes chroniqueurs aujourd'hui. Mais d'abord, Nathalie, ma chérie, c'est à toi de jouer à Action ou Vérité. Tu croyais que t'allais y échapper ? Oui. Eh ben non. Alors, Action ou Vérité ? Alors, je vais prendre Vérité, parce qu'Action, je ne sais pas si vous êtes capables, donc on va faire Vérité. T'es sûre ? Est-ce que t'es sûre ? Allez. Il y a tous les jeunes qui font la gueule. Alors, Vérité, donne-nous le top 3 de tes meilleurs amants, personnes connues y comprises. Ah oui, c'est dur ce que tu me demandes. C'est toi qui as choisi Vérité, ma chérie. Le top 3 de tes meilleurs amants. On veut des noms, on veut des doses. Le souci, c'est que... Et tu as 15 secondes pour émettre. Même si je vous donne la première personne, vous ne le connaissez pas, donc ça ne vous servira pas à grand-chose. Est-ce que tu as ton portable sur toi ? Oui. Tu l'as, là ? Oui. Vas-y, vas-y, donne-moi ton top 3. Allez, vas-y, vite. Numéro 1. Le numéro 1, il s'appelle Kevin. Kevin. Vous ne le connaissez pas. C'est ton chéri ? C'est mon coup de cœur, on va dire. Je sais qu'il est sur ton fond de l'écran. Donne-moi ton téléphone. Oh là là ! Alors, vas-y, numéro 2. Attends, il y a des messages. Il y a Vivian qui envoie un message. Ah ! Il fallait pas le dire. Non, c'était quelqu'un d'autre. C'est pour rien. Bon, alors, numéro 2. Numéro 2, je vais dire Vivian. Vivian. Sans hésiter. OK. Et numéro 3, je vais vous faire sourire. C'est Juliane Perretta. Enfin, oui, j'affirme. Ah ! Est-ce que tu peux me montrer ton chéri ? Je ne touche pas le téléphone. Et bien évidemment, le message de Vivian, c'était une blague. Je voudrais juste voir ton... Voilà, le numéro 1, les amis. Fais voir. Voilà, son chéri. Et Ayem, Ayem, on l'embrasse parce qu'il vient d'avoir son brevet. Et je sais qu'il a beaucoup galéré. Voilà, merci, ma chérie. Merci beaucoup d'être venu voir. Viens chez moi, ma chérie. Le match-là, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Nathalie d'être venue nous voir. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à la régie. Et qui est toujours légérie des salles de sport, c'est ça ? Donc, un projet, voilà, pour lequel on te félicite. Nous, on se retrouve demain avec Sarah Frézou et Sylvain Potard. Tout de suite, votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas. Il y a des vacances des anges. Et vous allez nous découvrir sans le moindre vêtement. Donc, surtout, épisode à ne pas rater ce soir. À 19h30, on se retrouve pour votre série préférée, The Big Bang Theory. Et vos programmes continuent sur NRJ12 avec la soirée crime. À demain, les amours. Et d'ici là, soyez vous-même. Et n'oubliez pas, c'est très important, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501